Vous savez, il y a des gens qui me traitent d'hypocrite. D'hypocrite parce que je dis que je n'aime pas les bâtiments haussmanniens, néoclassiques, de la France coloniale, construits en Algérie. Et ils me disent que je suis hypocrite parce que je vis en France et que je parle français. Je ne vois pas le rapport. Vous savez, moi je fais la différence entre la France coloniale et la France post-coloniale. La France a changé. Ce n'est plus la même France. Aujourd'hui, vous avez des Français de multiples origines. Et quand je dis que je n'aime pas les bâtiments haussmanniens, néoclassiques, de la France coloniale en Algérie, c'est du bon sens. On voit des constructions françaises en France. Pourquoi on ne verrait pas des constructions algériennes en Algérie ? Voilà, on ne voit pas de construction algérienne en France. Voilà, c'est ça mon message. On ne voit pas de construction algérienne en France. Vous voyez ça comme quelque chose de normal. Alors, je ne vois pas pourquoi vous considérez que ce que je dis n'est pas normal. C'est que moi, personnellement, je n'accepte pas de photographier, ni de prendre en vidéo ces constructions de la France coloniale, ces constructions néoclassiques et haussmanniennes. Parce que je trouve que ça ne représente pas l'identité algérienne. Après, il y a des gens qui vont faire la comparaison entre les Ottomans et les Romains qui étaient présents en Algérie. D'abord, les Ottomans n'ont pas colonisé. Ce n'est pas une colonie de peuplement. Et les Romains, quand ils sont venus, ils n'ont pas commis de massacre, de millions d'Algériens. Ils n'ont pas fait de tentative de génocide. D'accord ? Et il n'y avait pas de racisme à cette époque. Il n'y avait pas de spoliation du peuple. Il n'y avait pas de volonté d'abrutir le peuple. Il y a des Algériens qui sont devenus rois romains, qui faisaient partie de l'Empire romain. Est-ce que vous avez vu des Algériens dans de hauts postes de responsabilité dans la France coloniale, en Algérie ? Est-ce que vous en connaissez ? Vous n'en voyez pas ? Donc voilà, c'est ça mon message.